Les tensions s'accentuent au Proche-Orient après la mort d'un commandant du Hezbollah. Israël demande à ses alliés de renforcer les sanctions envers l'Iran. Face au bombardement russe, l'Ukraine désespère d'obtenir davantage d'aide de ses soutiens occidentaux. Les tensions s'accentuent au Proche-Orient après une frappe israélienne dans le sud du Liban qui a tué un commandant du Hezbollah. Ismaël Yousouf Baz est mort dans une attaque de drone alors qu'il était dans sa voiture avec deux autres personnes. Selon certains observateurs, il pourrait s'agir des représailles d'Israël qui ciblent le mandataire de Téhéran à sa frontière nord. Pour le moment, l'État hébreu n'a pas annoncé de réplique directe contre l'Iran après son attaque de drone dans la nuit de samedi à dimanche. Mais le gouvernement israélien a appelé l'Occident à renforcer les sanctions contre la République islamique, un appel soutenu par Berlin. Réunis sur l'île italienne de Capri, les dirigeants du G7 veulent empêcher que le conflit ne dégénère en une guerre à grande échelle. Ils font également pression pour un cessez-le-feu à Gaza où l'offensive militaire israélienne visant à écraser le Hamas se poursuit sans relâche. Les Nations Unies lancent un appel aux dons à hauteur de 2,6 milliards d'euros pour venir en aide aux Palestiniens de Cisjordaniers de Gaza en 2024. L'ONU dit avoir identifié 3 millions de personnes dont les besoins en aide sont urgents. Les Nations Unies précisent que 90% des fonds seront alloués à Gaza. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui aujourd'hui qu'il y a 2 millions de survivants. Chaque jour c'est une lutte pour survivre et survivre à l'insécurité. Parce qu'on a répété, il n'y a pas de place que c'est safe de rester et de vivre. Homes, towers, tracts, roads sont complètement détruits. La grande majorité des schools ont été détruits. Selon les Nations Unies, plus des deux tiers de la population du nord de la bande de Gaza souffrent de la faim et la poursuite du conflit pourrait réduire à la famine l'ensemble de l'enclave palestinienne. Israël dit vouloir poursuivre les opérations jusqu'à la destruction du Hamas et la libération des 129 otages encore aux mains du groupe terroriste. Les Ukrainiens sous les bombardements russes désespèrent d'obtenir davantage d'aide de leurs alliés occidentaux. Dans le sud-est de l'Ukraine, dans la région de Kherson, une quinzaine de localités ont essuyé des frappes russes en l'espace de 24 heures. Dans une interview accordée en mars à des médias ukrainiens, le président français Emmanuel Macron évoquait qu'une trêve serait demandée en juillet à l'occasion des Jeux Olympiques. Pour l'instant, Moscou n'envisage aucun cesser le feu. Le président et nos guerres ont apprécié à ce que, comme d'habitude, le régime qui utilise ces idées, ces initiatives pour essayer de se régroupir, pour essayer de se réagir et de se réagir, etc. C'est, bien sûr, un processus qui déclenche le processus d'obtenir ces initiatives. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz appelle la Chine à faire pression sur son allié russe. Selon le président ukrainien, la Chine est en mesure d'accélérer la mise en œuvre de la paix. Volodymyr Zelensky a par ailleurs promulgué la loi controversée sur la mobilisation militaire, qui a baisse de 27 à 25 ans l'âge des hommes susceptibles d'être appelés pour servir. En Ukraine, la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporizhia est de nouveau questionnée après les dernières attaques de drones sur le site occupé par la Russie. Le principal risque, ce sont les coupures de courant. En cas de panne, les réacteurs ne pourraient plus refroidir et pourraient même exploser. Mais une nouvelle catastrophe du type Tchernobyl semble peu probable à ce stade, d'autant plus que tous les réacteurs ont été mis à l'arrêt. Le chances de quelque chose comme Tchernobyl happening sont essentiellement zero. Tchernobyl était un très différent situation. Remember, il n'était pas une explosion de Tchernobyl, il était un énorme steam explosion. C'est un réacteur qui a été mis à l'air en plus de l'air, avec tout ce qu'il y a de l'eau, qui a été mis à l'air en plus de seconde, et ça a eu un peu plus de l'air. Le réacteurs qui sont créés aujourd'hui sont créés de un autre standard, de différents technologies. Selon cet expert, les réacteurs de Zaporizhia sont placés à l'intérieur d'un immense dôme en béton et en acier, construit pour contenir une explosion de vapeur et ralentir ainsi toute fuite radioactive. Ce qui n'était pas le cas à Tchernobyl. Autre grande différence, les réacteurs ukrainiens fonctionnent avec de l'eau sous pression non inflammable. Cependant, si une catastrophe se produisait, un plan d'urgence a été prévu pour les populations. En cas d'incident grave, toute la zone située dans un rayon de 5 kilomètres devrait alors être évacuée. Le reste du plan concerne un périmètre plus large, dans un rayon de 25 kilomètres. Selon l'ingestion des comprimés d'iode, leur utilisation peut ne pas être nécessaire dans certains cas. Cela dépendra de l'ampleur de la fuite du rayonnement. La police a tenté de mettre fin à un important événement organisé par l'extrême droite européenne à Bruxelles. La conférence du national conservatisme en était à son premier jour, lorsqu'un officier de police a ordonné d'arrêter et de faire partir tout le monde. La décision a été prise par Émir Kyr, le bourgmestre de Saint-Just-en-Naude, une commune belge de la région bruxelloise. L'une des raisons invoquées dans son arrêté était la crainte d'une contre-manifestation organisée par les groupes antifascistes. La police a alors encerclé la salle et empêché tout le monde d'entrer, y compris les orateurs, comme la députée européenne Patricia Chagnon et le leader du parti Reconquête, Éric Zemmour. Normalement, en Europe, nous avons inventé la liberté d'expression, quelle que soit cette expression-ci. C'est même pour ça qu'on appelle ça la liberté d'expression. Sinon, si on est là à juger qui a le droit de parler, qui n'a plus le droit de parler, ça s'appelle une question. Mais à l'intérieur, la conférence s'est poursuivie jusqu'à la fin de la journée. Le Premier ministre belge a condamné l'intervention de la police, tout comme l'actuel Premier ministre hongrois Viktor Orban et l'ancien Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui figure parmi les orateurs de la conférence, l'ont vivement critiqué. Le groupe de réflexion qui a organisé l'événement a contesté la décision en invoquant la liberté d'expression. La contre-manifestation antifasciste redoutée s'est déroulée dans l'après-midi avec moins d'une centaine de participants. Quelques heures avant le début de son mandat, Marcus Pieper a annoncé qu'il ne prendrait pas en charge la mission de la Commission européenne concernant les petites et moyennes entreprises. Cette affaire est l'un des scandales de nomination les plus médiatisées de ces dernières semaines à Bruxelles. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été accusée d'avoir voulu placer un membre de son propre parti à ce poste, avec un salaire très élevé. Selon la Commission européenne, la sélection s'est déroulée sans problème et d'après l'expert, on pouvait compter sur cette étape. Le Parlement européen s'est également opposé à la nomination de Marcus Pieper. La semaine dernière, par 382 voix contre 144, les députés ont demandé à Mme von der Leyen de rééditer la candidature. Mais il n'y a pas eu non plus d'unité au sein du Conseil des commissaires. Quatre commissaires se sont opposés aux élus. Marcus Pieper a envoyé un message à l'un d'entre eux Thierry Breton-sur-X en écrivant que ce dernier avait boycotté sa nomination à l'avance et qu'il abusait de sa fonction pour des raisons politiques. Les sociodémocrates critiquent l'ensemble de la procédure. La Commission européenne insiste sur le fait que tout s'est bien passé, qu'elle respecte et regrette la décision de Marcus Pieper. Cependant, c'est un coup dur pour Ursula von der Leyen qui fait campagne pour obtenir un second mandat à la Commission. La procédure de sélection sera relancée après les élections européennes.